Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, ça peut dire qu'il se dégage un consensus en faveur des actions européennes aujourd'hui, notamment au motif que tous les indicateurs sont bien orientés et que la croissance accélère enfin. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on verse, comme je l'ai dit, dans une forme de vision consensuelle des choses. Or, il faudrait peut-être prêter attention à certains signaux statistiques que vous avez repérés avec PrimeView. Et j'aimerais qu'on se focalise un peu dans cette émission, en tout cas au début, sur ces signaux. Alors, vous nous avez apporté deux graphiques. J'aimerais que vous nous les commentiez, Pierre. Le premier, c'est le ratio prix sur chiffre d'affaires des sociétés de l'Eurostox 50. Que nous dit ce graphique ? Alors, pour les grandes sociétés de la zone euro, c'est un ratio de valorisation pour savoir finalement quel est l'appétit ou qu'est-ce que sont prêts à acheter les investisseurs, à quel prix sont prêts à acheter les investisseurs, les actions, en, je dirais, en multiple du chiffre d'affaires. On préfère chiffre d'affaires aux bénéfices tout simplement parce que c'est plus pur. Il n'y a pas de manipulation comptable, comme on peut l'évoquer en général. Alors, premier constat, il est élevé. Donc, certaines personnes vous diront, il n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Donc, le ratio prix sur chiffre d'affaires est aussi élevé qu'en 2000, aussi élevé qu'en 2007-2008. Donc, on est sur des niveaux qui sont très élevés, en valeur absolue. Ça veut dire que les marchés sont chers ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. On ne le regarde pas comme ça. Parce que, et vous le savez, aujourd'hui, on a des conditions qui font que probablement, les marchés actions vont rester chers pendant longtemps. Donc, ce n'était pas le cas auparavant, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'épargne dans le monde. Il y a une banque centrale qui imprime des billets, toujours en Europe, dans des proportions qui sont relativement importantes. Donc, beaucoup d'épargne à investir, peu de projets à financer et, globalement, peu d'offres de papier. Naturellement, en fait, ce ratio prix sur chiffre d'affaires, il augmente. Donc, ça, ce n'est pas véritablement un signal d'alerte. Par contre, ce qu'on regarde, c'est l'écart à la tendance de long terme. C'est la manière dont ce ratio va s'écarter de sa tendance de long terme, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, c'est le deuxième graphique que vous nous avez apporté. Comment est-ce ? Alors, tout simplement, lorsqu'on atteint des niveaux extrêmes à la baisse, c'est une opportunité d'achat. Donc, c'est un éditeur avancé qui nous dit que les investisseurs ont déjà intégré l'essentiel des mauvaises nouvelles. À l'inverse, lorsqu'il atteint des sommets, et donc on a atteint récemment, dans le courant du mois de mai, un sommet, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit qu'une grande proportion des bonnes nouvelles sont déjà inscrites dans les prix. Et ça débouche sur quoi, historiquement, depuis une trentaine d'années, lorsqu'on atteint les niveaux qu'on a atteints au niveau du mois de mai, on constate qu'on a des baisses conséquentes qui suivent dans les 1 à 6 mois. Les baisses conséquentes, en médiane de mémoire, on doit être sur du moins 21%. Donc, voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment conséquent. Oui, tout à fait. Et en moyenne, probablement du moins 24%. Donc, on est sur des niveaux de correction qui sont relativement importants dans un environnement de temps qui va être, dans un pas de temps qui va être de 1 à 6 mois. Voilà donc la première alerte. La question, ce n'est pas de dire c'est cher ou pas. C'est comment on est arrivé, en fait, jusqu'au niveau de cours boursier actuel. Et là, effectivement, probablement, on a peut-être été un peu vite en besogne pour, même si les chiffres macro sont de meilleure facture, et ça, c'est indéniable, probablement, ils auront du mal à légitimer, en fait, les niveaux de cours actuels. Alors, on va voir aussi ce qui peut justifier que, finalement, tout aille pour le mieux. Mais avant, j'aimerais qu'on remette en perspective la longueur de la hausse du mouvement haussier actuel avec les autres mouvements, les autres mouvements de très longue amplitude qu'on a pu connaître par le passé. Parce qu'en fait, cette cherté, elle est aussi relative. Bien sûr. Elle se matérialise en fonction de la longueur du mouvement. Donc là, on se situe où en termes de longueur de mouvement du marché ? Alors, on adore, en fait, travailler sur des cirés historiques très longues pour, justement, arriver à qualifier, en fait, l'environnement de marché dans lequel on se trouve. Et on constate quoi lorsqu'on regarde simplement la hausse qui a débuté post-Brexit ? Superbe, d'ailleurs, c'était un très bon point d'entrée. Donc, on avait bien repéré à l'époque. Donc, superbe point d'entrée. Et depuis, les marchés n'ont plus jamais respiré, plus jamais consolidé. Consolidé, c'est une baisse d'au moins 5%. Alors ça, c'est rare. C'est rare. Donc, on a sur quasi un an de hausse sans discontinuer qui atteint 35% de hausse pour l'Eurostox. Il n'y a que deux fois, en fait, depuis 1987, on a été plus loin. Donc, c'était en 88, 89 et en 93, 94. Voilà. Donc, on était sérieusement plus loin. On a continué à monter. On a fait 59% entre octobre 92 et février 94. C'est ça. Et sur 337 jours ouvrés, ça, ce sont des chiffres que PrimeView nous a communiqués. Et 56% entre le 13 mai 88 et le 10 octobre 89. Tout à fait. Donc, entre 55 et 60%. Donc, ça fait à peu près 17% de hausse par rapport à un niveau actuel qui resterait dans les 6 mois. Puisque pour arriver à la même amplitude de temps, il restera encore 6 mois de hausse. Alors, c'est possible. Donc, c'est déjà arrivé. Mais on a été probablement… Mais quand même, ça paraît relativement peu probable. Parce qu'effectivement, on a bien une macroéconomie qui est en soutien. Mais on a véritablement une accélération, en fait, des paris qui ont été faits dans une zone qui aura du mal, au regard des ratios qu'on a évoquées, notamment en termes de valorisation, à aller plus loin en ligne droite. Donc, notre scénario, c'est qu'à court terme, les conditions sont réunies pour véritablement connaître cette respiration qu'on n'a plus connue maintenant depuis un an et qui n'empêcherait pas forcément d'aller voir plus haut après. Mais là, la vraie question, c'est qu'on en est là. On n'a plus respiré maintenant depuis une période de temps qui est extrêmement élevée. Et on aura du mal à aller plus loin, probablement parce qu'aussi, en fait, on a des tensions sur les marchés américains. Mais quand vous avez évoqué tout à l'heure les corrections, les potentiels de correction, vous avez parlé de chiffres assez impressionnants, 21%. 21% en médian, 24% en moyenne, effectivement. C'est le potentiel de baisse que vous voyez potentiellement se matérialiser dans les 6 mois qui viennent sur les marchés européens ? Alors, pas encore. Pour une raison simple, il y a quelque chose de nouveau depuis, c'est qu'on a une banque centrale. Une banque centrale européenne qui, globalement, continue d'injecter des liquidités dans le marché. Ce qui fait qu'il y a assez peu de flux vendeurs. Pour qu'il y ait 20-25% de baisse, il faudrait vraiment qu'il y ait une dynamique de flux vendeurs, alors qu'on constate plutôt une baisse de la prime de risque politique en Europe. Alors ça, c'est déjà dans les cours boursiers. Ça a légitimé la dernière phase de hausse, etc. Donc on a des facteurs qui, et on a surtout un facteur de soutien qui s'appelle la banque centrale européenne, qui fait que les marchés vont probablement respirer. 7-8%, peut-être 9, mais concrètement, on devrait être derrière, entre guillemets, atteindre un niveau plancher qui leur permettra en fait de démarrer, pour probablement osciller autour des niveaux actuels tant que la banque centrale européenne est là. Donc la banque centrale européenne, elle joue le rôle en fait de retardateur, je dirais, du reflux des niveaux de valorisation vers des niveaux qui seraient plus en adéquation avec l'enfant d'un manteau. Donc à court terme, le besoin de respirer, même le besoin de retrouver des niveaux qui soient à peu près acceptables pour les investisseurs pour re-rentrer dans le marché, devrait se matérialiser. Après, les 20-25% de baisse ne sont pas notre scénario central. On est plutôt avec des objectifs de moyen terme, sur 6-12 mois, autour de la neutralité, c'est-à-dire à peu près autour des niveaux actuels. On l'a évoqué lorsque nous avons discuté ensemble dans une autre émission du marché américain, on a évoqué un point essentiel tout de même dans la construction de la valorisation des marchés d'action, qui est la croissance des bénéfices. Or, en Europe, là pour le coup, on a des révisions à la hausse des bénéfices, et j'ai reçu un certain nombre d'allocateurs d'actifs, de stratégistes qui nous disent, là, c'est la première fois depuis une belle lurette qu'on a des révisions à la hausse des croissances bénéficiaires. Est-ce que ça ne peut pas justifier une résilience et une prolongation du cycle de hausse des marchés d'action européens ? – Alors, tout ça est couplé au taux de croissance, il ne faut pas l'oublier, les bénéfices ce ne sont, vous rappelez la croissance du PIB, le PIB c'est la somme de valeur ajoutée des entreprises dans la zone, donc ça ne peut pas être complètement déconnecté des taux de croissance. Alors oui, les taux de croissance sont meilleurs en Europe, mais on parle de quoi ? On parle de 1,5, 1,6, 1,7%, 1,8% même, 1,8%, ça bien sûr, ça autorise d'avoir des croissances bénéficiaires, mais qui ne sont pas des croissances bénéficiaires de 20% par an. Aujourd'hui, les anticipations des analyses financières, pas pour 2017, qui sera une bonne année après une mauvaise année 2016, rappelons-le-dire, un effet de base positif, mais pour les années qui suivent, les anticipations des analyses restent de manière assez évidente, beaucoup trop optimiste par rapport au potentiel de croissance de la zone euro. Donc oui, c'est un facteur de soutien, alors ça a été d'autant plus au mois de mai qu'il y a eu véritablement des bons résultats, des résultats de bonnes factures, donc ça a été un soutien des marchés, mais la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que c'est déjà intégré dans les prix ou pas ? Et n'oublions pas tout de même qu'on a eu un très bon mois de mai, alimenté par deux choses, ce flux de bonnes nouvelles issus de la microéconomie et la baisse de la prime de risque politique en Europe. Mais ça, c'est déjà dans les cours. Et donc maintenant, la question, c'est que pour aller plus haut, il en faudra plus, et au regard des fondamentaux de la zone euro, ça paraît difficile d'aller beaucoup plus loin. Donc, prudence ? À court terme, prudence, même si la dynamique reste plutôt positive. Plutôt positive, on est autour de la neutralité sur les marchés actions européens, un petit peu négatif, mais disons à horizon de fin d'année. Pierre, merci. Merci Vincent. Merci.